Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de... Les Wimax ! Vous avez vu les résumés déjà des saisons précédentes, 1, 2, 3, maintenant on passe à la... Quatrième saison, et c'est donc parti ! Le journaliste indépendant Taneo Tokuda obtient un scoop exclusif, avec la classe de seconde A, dans l'espoir de découvrir le nouveau symbole de la paix, et ce, après le départ à la retraite d'All Might. Overall de son côté trompe twice pour l'amener à la cachette de l'alliance des super-vilains, sous le faux prétexte de rejoindre le groupe. Là, il invite le groupe de Tomura Shigalaki à travailler pour lui, tout en expliquant son objectif de combler le vide laissé dans All for One dans le monde criminel. Il en résulte un conflit, où Overall tue Magnet. Mr. Compress essaie alors d'enfermer Overall dans une bille à l'aide de son alter, mais il est touché par une balle et est dans l'incapacité d'utiliser son alter. Overall en profite pour couper le bras de Mr. Compress avant de prendre congé, tout en offrant à Tomura le temps de reconsidérer son offre. Pendant ce temps, Izuku entre au bureau des héros et, avec l'aide de Milio, postule pour l'agence de Sir Night-Eye, qui était l'ancien acolyte d'All Might, et qui enquête sur Overall. Izuku se bat contre Sir Night-Eye pour obtenir son approbation et son tampon de validation pour rejoindre son agence. Night-Eye utilise son alter de prévoyance pour esquiver Izuku et ébranle sa confiance, révélant qu'il ne juge pas Izuku digne d'avoir reçu le One for All à la place de Milio, qui aurait dû être le véritable successeur. Bien qu'Izuku ne parvienne pas à saisir le tampon, il gagne suffisamment de respect aux yeux de Night-Eye pour rejoindre son agence. Mais le principal but de Night-Eye est de faire comprendre à Izuku qu'il doit renoncer au One for All en faveur de Milio. Quelques temps plus tard, Izuku et Milio rencontrent Overall par accident. Il est alors accompagné d'une fille effrayée. Overall présente la petite comme étant sa fille, Ellie. Izuku et Milio sont obligés de laisser Ellie repartir avec Overall pour maintenir leur couverture. C'est pourquoi, peu après, toujours secoué émotionnellement par Night-Eye, Izuku parle avec All Might pour exiger toute la vérité. Izuku apprend tout. Le désaccord entre Night-Eye et All Might concernant la retraite de ce dernier suite à ses graves blessures, le fait que Night-Eye ait entraîné Milio dans le but d'en faire le prochain successeur du One for All, mais aussi que normalement All Might et Milio devaient se rencontrer le même jour que celui de la rencontre avec Izuku. Et puis la mort d'All Might qui est censée survenir dans une année au maximum. Après avoir été amené dans l'antre des 8 préceptes de la mort, Tomona explique qu'il n'a compris les plans d'Overhaul qu'après avoir retiré la balle qui a touché Mr. Compress. À Esura City, Eiijiro et Tamaki Hamajiki, son hitter du Big 3 du lycée Yue, accompagnent le héros professionnel Fat Gum en patrouille, quand tout à coup, ils doivent affronter des criminels qui utilisent les mêmes balles que contre Mr. Compress et des drogues améliorant les halters. Lorsque Tamaki reçoit une balle et que son halter est temporairement bloqué, Eiijiro utilise sa nouvelle technique Red Riot Unbreakable pour arrêter le criminel restant. Izuku, Eiijiro, Ochako, Tsuyu apprennent que Sir Night A a organisé une réunion avec les autres membres du bureau des héros et de nombreux héros professionnels pour discuter de la menace établie par Overhaul et les 8 préceptes de la mort. Au cours de la réunion, il est révélé que la balle qui a été tirée sur Tamaki contenait le sang et les cellules d'un humain supposé être Eli qui était couverte de bandages. Contrairement à l'halter d'Aizawa qui bloque l'halter sans l'endommager, cette balle détruit carrément l'halter. Après quelques temps, le corps arrive à régénérer l'halter car les balles n'en sont encore qu'au stade d'essai. Night Eye propose alors que les héros enquêtent sur toutes les propriétés connues des 8 préceptes de la mort pour trouver l'emplacement d'Eli. Pendant ce temps, Eli se souvient de sa rencontre avec Izuku. Avec les conseils d'Aizawa, Izuku et Milio surmontent leurs émotions d'après la rencontre. Pendant ce temps, Night Eye utilise son alter sur l'un des subordonnés d'Overhaul pour s'assurer de l'emplacement d'Eli. Avec des informations sur la disposition du quartier général des 8 préceptes de la mort et le soutien de la police, les héros lancent un raid avec le groupe. Dragon Hero Ryukyu soumet plusieurs des Yakuza tandis que les groupes de Night Eye et Fight Gum se rendent au niveau inférieur pour récupérer Eli des mains d'Overhaul. Joy Iri Naka des 8 préceptes, alias Mimic, utilise la drogue d'amélioration d'alter pour prendre le contrôle du sous-sol tout entier afin de séparer les différents intrus. Tamaki convainc les autres de continuer sans lui alors qu'il affronte 3 des membres des 8 préceptes, les exécuteurs d'élite de Overhaul. Fat Gum et Eiijiro sont séparés du groupe quand Iri Naka tente de retirer Aizawa du jeu et se retrouvent face à 2 membres des 8 préceptes de la mort, Kendo Rappa et Eikiji Tengai. Eiijiro est gravement blessé, mais il se transcende dans le combat et après s'être souvenu de ses luttes avec courage pendant ses années de collège et de son désir d'être comme son idole, Crimson Riot, ils aident ensuite Fat Gum et sortent victorieux de leur combat contre Rappa et Tengai. Rappa, bien qu'il soit toujours capable de se battre, permet aux 2 hommes de récupérer par respect et révèle le plan d'Overhaul. Pendant ce temps, le groupe d'Izuku lutte contre Iri Naka avant Kimiko et Twice ne leur tendent une embuscade. Bien que Tomura ait précédemment prêté à Kimiko et Twice aux 8 préceptes de la mort dans le cadre des conditions d'Overhaul, les deux sont encouragés par la confiance qu'a Tomura en eux pour provoquer Iri Naka. Alors que Toga et Twice ont été soumis à l'altère confession de Shin Nemoto, ils poignardent le Yakuza de leur propre chef, provoquant ainsi Iri Naka qui s'expose. Cela permet aux héros de le capturer. Pendant ce temps, Milio sauve Iri après avoir battu Deidoro Sakaki et Shin Nemoto en simultané, deux des 8 préceptes qui sont considérés comme des pions par Overhaul. Overhaul admet qu'Iri n'est pas sa fille et engage Milio dans la bataille mais presque vaincue. Nemoto intervient en tirant l'une des balles destructrices d'altère en direction d'Iri. Milio est obligé de prendre le coup et perd son altère définitivement car les Yakuza ont réussi à finaliser les tests. Milio continue de se battre dans un combat sanglant et alors qu'il est sur le point d'être vaincu par Overhaul, Izuku arrive. Sir Nighteye, Aizawa et Izuku rattrapent Milio. Le subordonné d'Overhaul, Hali Kurono, se retire lui-même du jeu, révélant qu'Eri était en fait la petite fille du précédent patron des 8 préceptes. Overhaul refuse d'accepter la défaite et utilise son altère pour fusionner avec Nemoto, se transformant en un monstre à 4 bras. Nighteye ordonne à Izuku d'emmener Milio et Eli en sécurité pendant qu'ils retardent Overhaul, mais il est gravement blessé. De plus, son pouvoir de prévoyance lui montre Izuku en train d'être tué et Overhaul s'échappant avec Eli. Malgré cela, Izuku refuse de renoncer à sauver Eli. Et alors qu'il fait face à Overhaul, l'équipe de Ryukyu traite avec l'un des 8 manipulables, Rikia Katsukame. Touga, se faisant passer pour Izuku, incite les filles à vaincre Rikia d'une manière qui expose le sous-sol. Eli, quant à elle, est stimulée par la volonté des héros de la sauver, révélant ainsi son altère qui rembobine les êtres vivants, séparant ainsi Nemoto de Overhaul. Elle est aussitôt attrapée par Izuku et Overhaul assimile Rikia pour s'en prendre à notre héros et Eli. Il avertit alors Izuku que l'altère d'Eli le fera disparaître. La réponse de notre héros fut sans appel. Il utilise 100% de son pouvoir pour lui faire face, exploitant le fait que le One for All endommage son corps plus vite que l'altère d'Eli ne le rembobine. Izuku va Overhaul sous le choc d'un Night Eye qui constate un Midolia qui a défié les visions de son pouvoir de prévoyance. En résumé, le raid contre les 8 préceptes de la mort est un succès car Izuku va Overhaul, Eli le sépare de l'Ikia, tandis que Tamaki sauve Aizawa de Kuro. Et ce dernier efface l'altère d'Eli avant qu'il ne tue Izuku. Toga et Twice s'échappent et informent l'alliance des super-vilains de l'emplacement du Yakuza. L'alliance intercepte alors le convoi de la police pour se venger d'Overhaul. Tomura et Mister Compress détruisent les deux bras d'Overhaul afin qu'ils ne puissent plus jamais utiliser son halter et prennent les balles destructrices d'halter. Pendant ce temps, après avoir été évacué de l'hôpital, Izuku apprend que les blessures de Sir Night Eye sont mortelles. Lui, All Might et Milio rendent visite à l'homme dans ces derniers instants. Peu après, dans les montagnes, la police et Grand Torino trouvent et appréhendent avec succès Kurogiri de l'alliance des super-vilains, mais rencontrent de manière inattendue l'un des serviteurs de All for One, Giganto Machia. En hôpital, Izuku jette un oeil sur Milio avant qu'il ne parte à l'école. Mais Eli est toujours fiévreuse et doit rester à l'hôpital. Pendant ce temps, Shoto et Katsuki se dirigent vers le cours de formation spéciale des licences de héros provisoires, guidés par All Might et Present Might. Au centre de formation, Endeavor parle avec All Might. Bakugo et Todoroki assistent à leur cours spéciale après avoir échoué au dernier examen. Avec Inasa Yoarashi et la vraie Keimi Utsushimi du lycée Shiketsu, ils sont chargés de gagner le cœur des enfants indisciplinés de l'école primaire Masegaki. Pendant ce temps, Endeavor parle avec All Might au sujet du symbole de la paix. Afin de gagner le cœur des enfants de l'école élémentaire de Masegaki Katsuki, Inasa, Shoto et Keimi travaillent ensemble grâce à la stratégie de Katsuki. En fin de journée, Endeavor promet à Shoto de devenir un héros dont ce dernier pourra être fier. Plus tard, les étudiants de Yue assistent au funérail de Night Eye, aux côtés des héros professionnels. De son côté, Eli s'est réveillé à l'hôpital, mais n'est pas encore stable. Et la corne sur son front, d'où provenait son altère de rembobinage, a rétréci. Pendant ce temps, Izuku remarque que Yuga Aoyama agit étrangement. Plus tard, Yuga révèle qu'il sait que le corps d'Izuku n'arrive pas à gérer son altère. Tout comme Izuku ne peut le gérer lui-même. Les deux garçons forment une amitié au cours de leur lutte commune. Pour octobre, les étudiants de Yue envisagent de lancer le festival culturel de Yue. Izuku et Milou rendent visite à Eli, comme elle a demandé à les voir. Eli souhaite en savoir plus sur eux, car ils l'ont sauvé. Eli n'est pas au courant de la mort de Night Eye, mais se sent coupable d'avoir mis en danger les héros qui l'ont sauvé. Milou la rassure et lui demande de sourire, mais elle en est incapable. Izuku pense qu'elle doit encore être sauvée de l'influence d'Overall. Il demande à Aizawa de lui permettre d'assister au festival de l'école pour qu'elle puisse à nouveau sourire. Aizawa est d'accord et en parle avec le principal Nezu. Pendant ce temps, un méchant nommé Gentle Criminal et son subordonné Labrava sont à la recherche d'un stratagème qui fera de lui un souvenir. Pendant que la classe de seconde A prépare son festival culturel, Gentle Criminal élabore un plan. Izuku participe à l'entraînement d'amélioration de son One for All avec All Might. Il lui apprend à utiliser ce dernier dans le but de contrôler la pression du vent, lui octroyant des attaques à distance. Plus tard, Ellie arrive au lycée Yue portant un joli ensemble de vêtements accompagnés de Milou et Aizawa. Pendant ce temps, Gentle prévoit que sa prochaine attaque servira de sonnette d'alarme à toute la société. La classe de seconde A est excitée par la planification d'un événement musical. Ellie est arrivée à Yue avec Izuku et Milou qui lui font visiter le campus à la demande d'Aizawa. Et lorsque cela se produit, Nezu assure à Izuku que le personnel a travaillé dur pour empêcher les attaques de méchants pendant le festival. Mais averti que si une alarme se déclenche, il serait forcé d'évacuer et d'annuler l'événement. Pendant ce temps, Gentle Criminal élabrava prévoit d'attaquer Yue le jour du festival pour inciter les élèves à être sur leur garde en permanence. Izuku fait quelques préparatifs de dernière minute pour le festival de l'école pour avoir la chance de voir enfin le sourire d'Elie. Mais il rencontre de manière inattendue Gentle et Labrava qui prévoient alors de commencer le rassaut. Il les reconnaît à partir des vidéos qu'il a vues en ligne et Labrava reconnaît elle, Izuku, qu'elle a vues au championnat sportif de Yue. Pour éviter l'annulation du festival culturel, Izuku décide de les vaincre seul avant le début du festival. Et alors que le festival scolaire commence, Izuku affronte Gentle Criminal qui rivalise avec son alter d'élasticité. En utilisant des attaques à distance, Izuku est capable de maîtriser les deux méchants. Cependant, Labrava utilise son love alter pour renforcer temporairement Gentle qui submerge presque Izuku. Notre héros est déterminé à sauver le festival, en particulier Ellie, et continue donc de se battre contre Gentle espérant alors que l'alter de Labrava expire. Alors qu'Izuku les appréhende, Gentle montre du respect envers Izuku et se rend à Ectoplasme dans le but de protéger son associé Labrava. Izuku se précipite pour récupérer ses affaires et rejoindre le festival à temps. Et il arrive juste à temps pour le concert avec Jiro interprétant sa chanson originale, Shiro 2, avec toute la classe. La performance est aimée de tous, y compris d'Eli qui sourit enfin. Dans la scène post-crédit, Labrava et Gentle se voient offrir des chances de se racheter grâce à la police. A la fin du mois de novembre, il est révélé qu'Eli restera à Yue sous la surveillance d'Aizawa et des Big Three. Pendant ce temps, les Wild Wild Pussycats avec Kota visitent la classe de second mois. D'ailleurs, le premier classement des héros japonais depuis la retraite d'All Might commence sa diffusion. Le nouveau héros numéro 1 se révèle être Endeavor. Pendant ce temps, Dabi de l'Alliance des Super-Vilains envoie un Nomu haut de gamme intelligent nommé High End pour le traquer. Avec Hawks, le héros numéro 2 qu'il avait rencontré. Endeavor et Hawks se battent contre le Nomu haut de gamme. Endeavor a du mal à se défendre contre lui car sa régénération, sa force et sa vitesse sont formidables. Tandis que Hawks utilise son alter, Adamantine Wings, pour éviter les ennuis aux spectateurs. High End blesse gravement le côté gauche du visage d'Endeavor, semblant battu. Les citoyens tentent de fuir dans la panique, craignant qu'il n'y ait plus aucun espoir sans All Might. Malgré ses blessures, Endeavor continue de se battre et avec l'aide de Hawks, incinère High End au-dessus de la ville. Bien que gravement blessé, Endeavor imite la pause d'All Might alors que les spectateurs la clament. Mais dans une scène post-générique, Izuku fait un rêve mystérieux où il rencontre les utilisateurs précédents du One for All, dont le premier, le jeune frère d'All for One. Alors que leurs mains se rencontrent, Izuku se réveille soudainement avec sa main rougeoyante, en pli du pouvoir du One for All. Voilà, voilà, vous avez donc eu les 4 résumés des 4 saisons de My Hero Academia et potentiellement, en parallèle, vous avez découvert le début des reviews de la saison 5 de My Hero Academia. Puisque, effectivement, on est parti pour cette 5ème saison, donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait parce qu'on va parler de My Hero Academia sur cette chaîne. Voilà, merci de liker si vous avez aimé cette vidéo et de la partager pour mettre tout le monde à jour au sujet de My Hero Academia qui va être de toute manière la série à suivre. On se retrouve bientôt, matane ! Ciao, ciao !